La maison de l'estrade La maison de l'estrade Sur la façade latérale Il reste des constructions romanes Une belle fenêtre jumelle Avec des chapiteaux sculptés Malheureusement bûchés au XIXe siècle Et on voit par ailleurs Des traces de deux autres fenêtres romanes Avec des chapiteaux de petits piliers sculptés Ce qui fait surtout l'intérêt De la partie médiévale De cette grande demeure C'est le décor peint Sur les murs De la pièce avant du premier étage Il s'agit de la représentation De la parabole du fils prodigue Alors on va voir les scènes se succéder La première scène elle manque La scène du partage des biens N'y est pas Et on voit le fils qui part A cheval Il porte un faucon sur le bras C'est le symbole De la vie aristocratique Scène suivante Un cheval qui porte des sacs Ce sont les richesses du fils C'est sa part d'héritage Dans des sacs Et au-dessus Qu'est-ce que vous voyez Tenu par une chaîne Un singe Le singe est un symbole maléfique C'est le symbole du mal La scène suivante A l'entrée d'une maison Ou d'une ville Que vous voyez sur la droite Vous avez une femme Qui accueille le fils prodigue Qui se courbe devant elle Et qui va déverser devant elle Le sac qu'il a sur le dos Donc symboliquement Il déverse toutes ses richesses Toutes les richesses Dont il a hérité Devant la chef des prostituées La scène suivante On entre dans le lieu de la prostitution On a à gauche des personnages Qui dansent Au son des musiciens Et d'un tambourinaire Vous avez un homme à droite Un joueur de tambourin Avec cet habit mi-parti Que l'on attribue volontiers Au menestrel Ce très beau dessin de visage On a une très très belle qualité De dessin On a vraiment un ensemble peint D'une qualité exceptionnelle Mais en même temps On peut dire Qu'on a quelques éléments de datation La mode de la coiffure masculine Avec des cheveux longs Retournés au fer Sur les côtés C'est une mode typique De la fin du XIIIe siècle La scène suivante C'est la scène du banquet Vous avez la table Et derrière Vous avez Les hommes qui sont à table Toujours avec ce type de coiffure Sur la table Vous avez représenté Les mets Les fers On change de côté De mur On va vers la façade Qu'il donne sur la place De la république Et le personnage Que vous voyez là Au milieu Est un instrumentiste Qui joue d'une vieille archer Il le joue Pendant que Le fils prodigue Prend son bain On voit des personnages On voit en fait Le fils qui est en train De garder les porcs Qui a été chassé Et puis A un moment On voit deux mains Qui se joignent Avec à gauche Le fils qui est à genoux A droite Le père qui est debout Qui reçoit Comme un geste Féodal D'hommage L'hommage de son fils Qui vient demander Le pardon L'hommage de son fils Et mesia Supra mare Galilee Omnia Post posuit Visorece At mundana Redire Non voluit Sed postilum Sebo Cantem Perger Disposuit Et Precepta Eios Sacra Predicare Studuit Coglius Corpus Et Pelitur Interagare Tie Et Entre les deux Bâtiments Cette partie Est destinée A créer Une nouvelle circulation Qui va concerner Aussi bien La partie est Que la partie ouest De cette maison Cette circulation C'est un escalier En vis Et entre l'escalier Et la maison Qui est à droite C'est à dire la maison Est On a comblé L'espace Par des pièces Au rez-de-chaussée C'était une boutique Ou un local Un entrepôt Au premier étage Là vous voyez la fenêtre C'est la cuisine Et puis il y a une autre pièce D'habitation D'habitation A l'étage Supérieur Et dans cette escalier Il y a un décor peint Pour l'essentiel Pour l'essentiel C'est un décor répétitif D'un faux appareil De pierre Interrompu Au droit des portes Et des fenêtres Par des fausses colonnettes Canelées A chapiteau Corinthien Vers le haut On a Quelque chose De différent Vous avez Un faux pigeonnier Avec des faux pigeons Malheureusement Maintenant Il y a des vrais Aussi Vous avez Des faux pigeons L'entrée Du pigeonnier Et au dessus Un décor antiquisant Ces vases A l'antique Avec ces feuillages Qui ressortent C'est un très bel effet Alors c'est intéressant De voir que Le commanditaire Contrairement à Noël Albert Vers la même époque Qui se fait faire Une façade À la maison des chevaliers Une façade À la moderne C'est à dire À l'ancienne À l'antique Contrairement à Noël Albert Gonin Lui Se fait faire Une façade D'escalier Gothique En revanche Son décor intérieur Est un décor Qui fait référence À l'antique Sous-titres par Jérémy Diaz Au XVIIIe siècle Cette maison appartient À la famille de Lestrade Et peu avant la révolution Elle devient L'hôtel de ville De Vivier Et le restage En 1947 Cette façade A été retraitée D'une façon Très symétrique À la manière Du XVIIIe siècle Avec trois niveaux De fenêtres À arcs surbaissés Du XVIIIe siècle D'autres transformations Sont apparentes À l'intérieur Cette très belle cheminée Avec le trumeau Décoré De stuc De façon Assez agréable Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz